Soyez bienvenus à cette première conférence qui est organisée par le Forum des chefs d'entreprise. Donc c'est un premier cycle qu'on va initier pour justement partager l'expertise et les connaissances de grands maîtres algériens dans le domaine de l'économie et peut-être dans d'autres domaines socio-économiques. Donc nous avons l'honneur, et puis je vous souhaiterais aussi une bonne année. Je pense que c'est une excellente occasion pour vous recevoir. Voilà, et je voudrais remercier Dr. Daïch d'avoir accepté de nous présenter cette conférence. Nous n'avons pas tout le temps le plaisir de vous recevoir à Clamson, donc vraiment c'est un très très beau cadeau. Je vous remercie. Donc voilà, sans tarder, je vous laisse peut-être commencer à vous présenter et présenter le temps que vous allez aborder. Merci. Je vous remercie en tous les cas. Merci. Je suis très honoré d'être invité par vous, et puis inaugurer peut-être un cycle de concurrence et puis d'entretien chamblant qui m'ont donné le temps, et au profit des uns et des autres. Comme d'habitude, je n'ai rien préparé, mais j'y pensais tout le temps. Et je voudrais, si vous me permettez, je vais aussi profiter de mon passage ici, c'est-à-dire avoir quelque chose à recevoir. Je suis persuadé que je vais recevoir beaucoup. Par conséquent, ce n'est pas une conférence ex cathédrale que je n'aime pas. Je sais faire. Je ne le fais pas aujourd'hui. Ce que j'essaie, c'est réellement que vous présentez un certain nombre de thèmes qui, a priori, pour vous, concerne et vous intéresse. Et puis après, je vous demanderai vraiment d'ouvrir le débat. Et puis, vous me parlez également de vos expériences, peut-être de vos difficultés dans votre travail, etc. Je vais demander un petit peu si cela vous agrée. Donc, je suis tout à fait disposé pour ça. Par conséquent, ce que je vais vous dire, vraiment, c'est, dans un premier temps, d'une généralité peut-être un petit peu qui vous éloigne un petit peu de vos préoccupations. Parce que je sais que vos préoccupations, ce n'est pas du rêve. Vos préoccupations, c'est du concret. Vos préoccupations, c'est réellement, c'est créer quelque chose, c'est produire quelque chose. Et vous êtes moins des universités et des universitaires. Pourquoi ? Parce que les universitaires, malheureusement, c'est vraiment du... Je dirais, c'est de l'abstrait. Et vous, vivez dans le concret. Par conséquent, ce n'est pas le langage des universitaires qui les intéresse. C'est davantage un langage du concret, de la quotidiennité, avec toutes ses difficultés, avec ses joies également. Alors, pour baliser un petit peu mon propos, je peux vous dire, j'ai trois idées à vous soumettre, sur lesquelles nous démarrons, Charles. La première idée, c'est précisément vous dire combien vous, combien grande votre responsabilité. C'est la première idée. La deuxième idée, je vous permets de vous dire, de vous grosser un tableau qui, j'espère, ne va pas vous décourager. La situation n'est pas bonne. Il ne faut pas se cacher. Et surtout, la situation des chefs d'entreprise, je dirais que Dieu les aide. Et que Dieu vous aide, parce que ce n'est pas facile. Et je vous dirai pourquoi. Vous les vivez, donc vous n'avez même. Vous ne m'attendez pas pour que je puisse vous dire. Et la troisième chose, et c'est là réellement où je peux apporter quelque chose, si vous voulez, et ce sera l'objectif également de notre partage, de notre dialogue, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je ne crois pas, je n'ai pas la baguette magique, je n'ai pas allé, mais je sais, par expérience, par expérience un peu partagée modestement dans le monde entier, dans les universités les plus prestigieuses. Je vais vous donner quelques éléments qui peuvent, le cas échéant, vous ouvrir des horizons, en tous les cas, vous alléger. C'est un problème. Parce que l'économie, et la conception de l'économie telle qu'elle est enseignée dans le monde entier, le prix Nobel qui vient d'être attribué il y a trois ou quatre jours, franchement, pour avoir lu ses travaux, je pense qu'avec ça, il va arranger l'économie mondiale. Mais ce n'est pas notre propos. Donc, première idée, j'attire votre attention, vous, je vais dire, vous vous motivez, mais vous n'avez pas besoin d'être motivé. Parce que, franchement, si vous êtes là, et pas uniquement cet entretien, c'est que, réellement, vous en voulez. Vous en voulez. Réellement, il y a un désir de votre part, un peu là, qui est absolument exceptionnel. Et que Dieu vous aide dans votre poche. Parce que, deuxième point, parce que vous n'allez pas trouver, comme je dis souvent, dans d'autres circonstances, vous n'allez pas trouver un non-fleuve tranquille. L'économie, d'une manière générale, et a fortiori, une économie en crise, elle a des syndicats, elle a des caractéristiques absolument qui décourageraient les plus courageux. Bien, merci. Qu'est-ce que c'est ? Vous les vivez. Vous les vivez. Vous allez, quand vous allez à la banque pour demander un prêt, vous n'avez pas de vis-à-vis. C'est très grave. Une économie où il n'y a pas des flux bancaires qui disaient dans l'investissement, etc. Or, je ne sais pas, ce n'est pas une critique du régime. Là, chacun comprendra sa manière. Mais, la banque algérienne ne joue pas leur rôle. Elle ne joue pas leur rôle. Parce que, un des moteurs, un des éléments, un des aides à la création et à la vie de l'entreprise, c'est précisément la banque. Or, la banque, il m'est arrivé, je viens de France, j'arrive avec un, j'avais le procédé, et, comme je ne suis pas résident algérien, je suis résident français, le gardien-là, à la patte, la douane de la patte, il nous donne des papiers pour remplir, vous savez, le truc. Alors, je remplis mes devises, je n'apporte pas grand-chose. Et puis, donc, à la sortie, je montre à nouveau mon papier, vérifie le casier-là, etc., ce qui a été changé. Nous avons une banque, Bel Air, je ne sais pas, il y a la publicité, d'ailleurs, même, je risque de lui faire de la mauvaise publicité, nous j'ai pour changer 50 euros, un petit trait, vraiment, c'est une sublime, c'est un peu symbolique. Vous ne voyez pas, je reste un peu près, vraiment, autant dit que trois quarts d'heure. Lorsque, je pense que ce soit n'importe quel pays du monde, et beaucoup, vous pouvez très, très bien savoir quelles sont ses billes, vous savez, un petit peu, partout, vous avez un bureau de trucs, enfin, un changement avec des trucs, que le distributeur automatique, vous avez la chaîne, la socle, à propos de distributeur automatique, on m'a raconté une histoire, j'espère que, enfin, que je n'ai aucune raison de ne pas croire la personne qui est parée, qu'elle a fait, parce qu'il y a un système de cartes maintenant, mais c'est très exécutif. Alors, les gens, enfin, les plus, je ne sais pas si c'est les plus conscients, ou les plus, hein, et au lieu d'attendre parce qu'au guichet, il y a trop de monde, donc, ils utilisent le distributeur, là où il y a le distributeur, la personne qui m'a raconté l'histoire, elle a demandé 20 000 guinards, ça me paraît un peu beaucoup, on ne demande pas 20 000, peut-être, puisqu'elle l'a raconté. Et figurez-vous que l'argent ne sort pas, elle est allée au guichet, 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 elle est allée au guichet. Comment voulez-vous que vous créez, comment voulez-vous créer une confiance dans la technologie, dans l'agrimeur de ces organismes ? Ça va plus serre, là où vous parlez, je veux dire. Bon, alors, nous, parmi les gains, il y a le sang, je veux dire, bien, c'est... Micron, oui. Bien, donc, il y a des biais de... Donc, le système bancaire qui est fondamental dans l'économie d'un pays, ne fonctionne pas. C'est terrible, ça. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas non plus ? Vous allez, c'est... malheureusement, et encore une fois, permettez-moi, je ne suis pas... Je ne suis pas ni anti-gouvernement, ou l'agrime, ou l'agrime, ou l'agrime, ou l'agrime, nous sommes, malheureusement, et les chefs d'entreprise ont besoin de stabilité, ils ont besoin du droit, ils ont besoin du droit. Ça veut dire que, dans un pays qui est le nôtre, malheureusement, et qui est celui du non-droit, il est très difficile. Vraiment, c'est une gageure, et je vous félicite de prendre des responsabilités. Vous en voulez, hein, si vous vous lancez dans une activité d'entreprise, on va... Mais je ne veux pas, encore une fois, je ne veux pas vous décourager. Mais, il faut s'attendre à la création d'une entreprise. Voilà les faits, voilà les handicaps que vous allez trouver. Malheureusement, par conséquent, ils doivent avoir, prendre conscience, avant d'initier quoi que ce soit, il faut prendre conscience que les choses ne sont pas... Ce n'est pas une gère en commerciale, ce n'est pas une partie du tourisme, hein, qui met la gère, ce n'est pas une partie du tourisme. On ne... Ce n'est pas du tourisme. L'entreprise, la création de l'entreprise n'est pas une partie du plaisir. Vous avez donc une situation de non-droit. Vous avez également, consécutivement, la question des impôts qui, réellement, il y a du dit et du non-dit, et puis du caché, etc. Vous ne savez pas à quel... C'est également du non-dit. Et puis, vous êtes à la merci d'une guichotière ou d'un inspecteur ou là, dans la tête, ne lui revient pas. Vous vivez ça. Il vous met un... C'est un petit peu vulgaire. Il ne marche pas sur le chaleur. Et s'il a des comptes à régler, soit avec une femme, soit la femme avec un homme, etc. Eh bien, il vous fait... Il vous fait quoi, vous fait ? Il vous fait... Bref, il ne vous arrange pas. Hein, tu vois. Mais il y a aussi une chose que vous allez rencontrer. Il y a une chose que vous allez rencontrer. Et c'est ce que j'appelle, enfin, la réunionite. Pour avoir vécu dans des entreprises algériennes, etc. Et puis, par lui dire également, par lui dire, soit là, vous téléphoniez un responsable, entre guillemets responsable, parce qu'il ne mérite pas le nom de responsable, parce que la responsabilité, c'est autre chose. Eh bien, sa secrétaire, parce qu'il n'est pas là, monsieur, il est en réunion. Il serait très curieux de voir me servir à l'écran, je vais chercher la carte de la réunion. Alors, malheureusement, par l'expérience, on sait très très bien que ce sont des réunions vides. Parce qu'une réunion, apprenez-le, apprenez ceci. Un peu l'un d'autre, parmi les choses que je vous demande de prendre en considération, une réunion, c'est du temps. Et aujourd'hui, s'il y a une matière, un produit qui manque, ce n'est ni l'argent. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les idées. Mais ce qui manque, c'est le temps. La plus grosse des richesses que quelqu'un peut avoir, c'est le temps. « C'est le meilleur cadeau qu'il peut vous donner. » Le temps, le temps. Le temps est devenu une production, quelque chose de très rare. Et par conséquent, apprenez à respecter votre temps et à respecter également le temps des autres. Je reviens à la réunion. La réunion, il n'est pas mort, c'est l'inclamation de la réunion. Une réunion, ça se prépare. Dans une réunion, il y a un certain nombre de personnes qui doivent assister parce qu'ils sont concernés par le programme. « Les maris de l'achat d'or, réussis. » Il n'a pas besoin parce qu'il doit faire autre chose. Parce que dans une entreprise, c'est une équipe. Et une équipe. Et s'il y a un pion, s'il y a un joueur qui ne joue pas son rôle, la structure, le système entreprise, friche le camp. Par conséquent, il ne va pas avoir que... Et nous reviendrons en chemin en ce qui concerne le choix des participants dans l'entreprise, etc. Donc, nous avons parlé rapidement des banques frileuses. Nous avons parlé du non-droit, en général, des impôts qui ne sont pas compétents. Il faut bien le dire. Vous allez également, donc... Vous allez aussi faire face à ces réunions mythes. Peut-être vous-même, vous êtes l'objet, vous êtes le sujet de ces réunions. Et j'espère, dans l'avenir, vous ne le serez plus. Mais surtout, les autres, pour les questions sur lesquelles vous n'avez aucune prise. Vous ne pouvez rien, n'est-ce pas ? S'il y a une visite d'un ministre quelconque, et bien, il n'est pas disponible. D'ailleurs, même les autres, j'en ai. Enfin, ça, c'est mon propre. C'est mon propre. Donc, voilà. Parmi les choses qui me paraissent très, très importantes et que vous allez... Oui, il y a l'information également. C'est l'information. L'information. Attention à l'information. L'information, c'est un produit. Je parlais tout à l'heure du temps comme vraiment richesse. L'information est également une richesse. Elle a de la valeur. C'est un capital, l'information. Et attention, l'information, il faut absolument qu'elle soit dosée à votre projet. Elle est dosée à votre projet. Attention à la surinformation. La surinformation est un mal également. Vous n'avez pas, hein ? C'est pas... Je sais, tiens, il n'y a rien d'extraordinaire, de magie, mais attention, la surinformation est un mal. Donc, il vous appartient également, et on se le verra tout à l'heure, comment pour maîtriser l'information, la maîtrise de l'information. C'est tout un problème. C'est la formation des chefs d'entreprise quant à la maîtrise de l'information. Ça, c'est un des devoirs du chef d'entreprise. Vous devez rechercher l'information pertinente, juste qu'il faut, pas plus, pas de la surinformation. Et attention à la rumeur. Attention à la rumeur. Donc, les bruits de couloir, les bruits de taille à place, les bruits du stade, enfin, que sais-je encore, les bruits même, on peut dire, les bruits de la mousse, pour aussi, etc. Les bruits de la mousse, 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 qui vont changer, qui vont transformer, qui vont réellement métamorphoser l'information. Et par conséquent, l'information doit être pertinente, elle doit être concise, elle doit être précise, l'information. Voilà un petit peu, si vous voulez, ce que je voulais vous dire à propos de l'information. Je pourrais tenir le micro plusieurs heures quand on a l'air de l'information, mais ce n'est pas mieux, et puis je n'ai pas envie de vous ennuyer. Donc, voilà, en tant que chef d'entreprise, vous êtes motivé. On a, c'est le journal qu'on a. Vous êtes réellement, vous allez, vous allez réellement faire, vous allez être confronté à des situations qui sont vraiment, souvent inexplicables. Donc, sachez que vous allez rencontrer ces situations. La troisième chose, maintenant, comment essayer, essayer de lui, de lui remédier ces situations. Une des premières choses, n'est-il, vous vous dites ici, ou vous, enfin, je suis en âge. Je pense, professeur, que c'est plutôt ça ce qu'on attend de vous. Bien sûr. Quel est, justement, parce que nous, le constat, je parle, sur le contrôle de l'information, mes amis présents, le constat, on le vit. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est, qu'est-ce que vous nous apportez comme solution ? Bien sûr. Parce que vous parliez de l'homme. Donc, alors, qu'est-ce que vous laisse parler ? vous êtes un petit peu plus bourre, moi, c'est sieste. Mais j'ai commencé, si vous m'aviez bien subi, j'ai commencé à donner des informations, en disant, par exemple, l'information, n'est-ce pas un problème important ? Tout à fait. Tout à fait. Alors, maintenant, pour répondre à votre désir, à votre désir, et, vous vous intéressez de l'auditoire, une chose qui est absolument importante, exceptionnellement essentielle, c'est l'idée de projet. Voilà ce que je vous ai fait. c'est qu'il fait. Ah, merci. Votre projet. Qu'est-ce que c'est qu'un projet ? Combien, combien d'entreprises démarrent avec beaucoup d'énergie, etc., et lorsque vous leur posez la question concernant quel est votre projet, le chef d'entreprise est incapable de vous dire quel est son projet. Voilà ce que je vous ai apporté. Alors, les... qu'est-ce que... concrètement, vous savez, il y a des expressions qu'on trouve en matière de management. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où aller. Il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où aller. Mais c'est formidable comme leçon. Combien de projets, combien d'entreprises, où est le projet ? Où est le projet ? Ce n'est pas clair. Ça ne suffit pas. Les émotions, le désir, la joie, etc., le dynamisme, c'est bon, c'est nécessaire. On en a besoin, n'est-ce pas ? Mais en même temps, attention, ce désir, ce dynamisme, etc., doit être canalisé. Doit être canalisé. Parce que le projet, donc, le projet, c'est trois choses. Trois choses. Le projet, c'est du sens. C'est du sens. Le projet, c'est de l'affectif. Et le projet, c'est du matériel. Par le matériel. Et puis, on peut rentrer à l'intérieur de chacun des éléments. On peut rentrer, parce que ce n'est pas aussi simple. Lorsque je vous dis du sens, ça ne veut rien dire. Parce que le mot sens a du sens. Et a des significations. Par conséquent, un projet, ne vous lancez pas dans une activité si vous ne savez pas où aller. parce qu'il a des, par imitation, par contagion, par glorion, etc., entreprise, et puis ça va dire, non, ça ne suffit pas. On a besoin de ça. Mais ça, c'est un but. Mais comment atteindre ce but ? Donc, il y a des moyens. Et ces moyens sont de deux sortes, au minimum. Les moyens sont d'ordre matériel et les moyens sont d'ordre humain. D'ordre humain. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'ordre matériel ? Bien entendu, il vous faut pour l'entreprise... Je parle votre langage maintenant ? Oui, oui. S'il vous plaît. Merci. Donc, le projet, nous avons vu qu'il nécessite un sens, c'est-à-dire quelle est la signification pour vous, ce projet. Est-ce qu'il est important pour vous, le projet ? Pourquoi vous le faites ? Pour faire plaisir à quelqu'un ? Pour vous faire plaisir ? Pour la compétition avec les autres ? Non, il faut absolument être au clair avec le sens de votre projet. Être au clair avec le sens de votre projet. Au débat, je spécifierais, j'espère, ne pas amourdir mon exposé maintenant. Donc, il nous faut un sens. Il nous faut, comme je le disais, il faut du matériel. Et ce matériel, c'est bien entendu de l'argent. c'est de l'argent. Et l'argent, ça nous permet de créer des usines, des bâtiments, d'acheter l'équipement, etc. Tout cela, l'espoir. Bien sûr, l'achat de l'équipement pose un certain nombre de problèmes que je ne traite pas. Si un jour, vous m'invitez pour ça, je pourrais vous le faire. Mais réellement, il faut absolument que l'incert, il faut avoir suffisamment de matériel physique et financier. Financier, il faut avoir de l'argent. Il faut être assuré qu'un investissement, il n'y a pas jusqu'au bout. Ne prenez pas des crédits alors que vous savez pertinemment que vous savez non pas pertinemment, mais vous risquez de savoir à la pratique que vous ne pouvez pas honorer vos factures, etc. Par conséquent, il va falloir tout de même tout ça dans un petit moment. Et puis alors, il faut ici l'humain. C'est le troisième pôle, c'est le trépied, le trépied sens matériel et humain. C'est le troisième qui est fondamental lui aussi. Je peux vous dire, j'ai signé dans ma vie, pas pour mon propre compte mais pour le propre compte de certains pays et je ne sais pas, des... Et puis, dans mon activité d'avocat, dans mon plein, j'ai fait beaucoup, beaucoup de... beaucoup de... 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 comment on appelle ça ? Des articles de... des articles de constitution d'une société. C'est-à-dire, je croyais moi, croyais moi et j'en ai signé beaucoup, beaucoup et j'ai vu un certain nombre de sociétés, je les ai suivies. Je les ai suivies. Croyez-moi, là ça aussi, ça fait partie de la mission. Je n'ai jamais, croyez-moi, je n'ai jamais vu une société, une entreprise aller à l'échec par manque d'argent. Jamais. C'est pas mal. Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est une leçon à retenir. Je n'ai jamais... Je n'ai jamais vu une société, une entreprise faire faillite parce qu'il n'y avait qu'un manque d'argent. Par contre, au contraire, j'ai vu, j'ai vu des sociétés péripétées aller à la faillite très vite, très vite, et bien tout simplement parce qu'ils ne savaient pas où aller. Parce qu'ils n'avaient pas le sens, le sens du... le sens de l'entreprise. « Ah, après j'arrive à l'Europe, parce que ça fait bien comme je le disais à l'instant. » Bien, d'accord. Voilà. Donc, le problème est le troisième. Nous avons dit les êtres humains. C'est ce qu'on appelle un droit dans le principe du français. L'affection sociétatiste. Ça veut dire qu'est-ce qu'une telle ou une élément ? Combien d'associés sur la caractéristique qui ne dure pas longtemps ? Pourquoi ? Parce qu'ils ne savent pas où aller ensemble. Combien de sociétés ? Combien ? Combien de personnes ? La première difficulté, et Dieu sait que l'entreprise présente beaucoup de difficultés à tout moment, c'est la première « Je vois un projet. » Non, je t'aime. Oui. Par conséquent, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Donc, la signification de votre projet et la deuxième chose, c'est réellement avoir les éléments matériels. Mais à condition que dans un milieu où vous pouvez très très bien compter sur les banques, etc., pour prendre le relais s'il y a des difficultés. Mais le choix des individus, le choix de votre personnel, soit au niveau de l'actionnaire, de l'associé, soit au niveau de vos employés, au niveau de vos experts, entre guillemets, etc., tout ceci vous appartient. Le chef d'entreprise, le chef d'entreprise, un de ses rôles, parmi ceux que j'ai cités, c'est aussi le choix des armes. combien de sociétés en périphérité sont allées à la banlieue, tout simplement parce qu'incontestablement, la société, c'est-à-dire la compréhension entre les... ça n'existe pas. Et par conséquent, vous appartiendrez de part le choix des hommes. Et puis, là, c'est aussi une responsabilité qui vous appartient. En tant que chef d'entreprise, c'est ce que vous, hélas, faites rarement, c'est la délégation. Il faut savoir déléguer. Il faut savoir déléguer. Malheureusement, dans les pays arabes, dans les pays arabes et dans les pays étrangers, réellement, on a l'impression qu'il y a un manque de confiance en nous. Marie, je veux vous dire, c'est la fin de la salle. Marie, nous n'avons pas confiance en nous et par conséquent, on n'a pas confiance en nous. Par conséquent, il faut absolument apprendre, si vous voulez gérer votre entreprise, il faut apprendre à déléguer. Il faut apprendre à déléguer. Parce que vous ne pouvez pas. Il ne faut pas se perdre dans les détails. Les détails, l'ouh, il faut rendre. Mais ne vous... Ne vous occupez pas du détail. A tenu, choisissez-vous les hommes qui sont capables de prendre en considération les détails, mais une fois un bon homme choisi, etc., il ne faut pas qu'il y ait. Et s'il y a un truc, c'est vous qui êtes responsable. Vous avez même la possibilité de pointer, c'est-à-dire de voir un petit peu qui est responsable à l'occasion d'une opération quelconque, qui est responsable de l'affaire. Donc, le choix, le choix de vos collaborateurs est très important. Parmi les difficultés aussi que vous avez diagnostiquées, que vous vivez probablement, c'est des personnes de personnes non qualifiées. Ainsi, c'est une... C'est... L'économie en crise. L'économie en crise, c'est précisément... On a besoin d'électri... On a travaillé dans la maison un électricien qui a promis de venir à trois jours et les comptes de l'hôte après c'est l'effet. Voilà. Voilà réellement. C'est-à-dire que nous, nous manquons de gens. L'informel, la facilité des sciences humaines sur lesquelles il faudrait y revenir, etc. On fait que réellement... Et puis, la fiscalité, on est en cas qui préfèrent l'âme sèche ou qu'un que c'est encore ou qu'une idée des... Enfin, des... Différentes subventions, différentes... De jeunes qui ont attribué telle ou telle chose. Mais c'est... Réellement, c'est là... On est en train d'enterrer les communes algériennes parce que ça... On croit bien faire pendant la paix sociale. C'est contestant. Si c'est la recherche de la paix sociale, vous réussissez. Mais si c'est pour préparer l'avenir de l'Algérie, ce n'est pas le bon système. Il faut absolument apprendre aux gens à travailler de leurs mains. Il y a eu, il y a cinquantaine d'années, un débat entre la théorie et la pratique. Eh bien, beaucoup... C'est l'abstraction. Il faut gérer, il faut enseigner les généralités, il faut former des économistes avec les prix Nobel, avec le marxisme, avec le libéralisme. Ça n'a rien donné. Par contre, c'est qu'on nous appartient maintenant. On nous appartient et il appartient aux autorités dites supérieures de revenir sur... Voilà. Sur tel, il faut revenir sur tout, c'est-à-dire revenir au concret. Voilà un petit peu, si vous voulez, bien entendu, je n'ai pas... Je n'ai pas répondu à toutes vos questions. J'attends le partage, mais réellement, je crois que je vous ai donné là d'une manière explicite, expérimentée, expérimentée, comme je n'ai pas répondu à vous en revient. Il n'y a pas répondu je sais de quoi je parle. J'ai été confronté à des... J'avais dans une entreprise, j'avais 20... Quand j'étais responsable de la direction financière, j'avais 25 nationalités représentées dans ma direction financière. 25. Ils venaient de partout. Il y avait des Pakistanis, il y avait des Indiens, il y avait des Irakiens, il y avait des Syriens, il y avait des Saoudiens, vraiment, des Pays Arabes, il y avait des Algériens, il y avait des Marocains. Des Américains, des Anglais, etc. Et il fallait tenir, il fallait tenir, il fallait obtenir le consensus et faire de telle manière que cette équipe multiculturelle est capable de créer quelque chose ensemble. Et réellement, le chef de l'entreprise, c'est quelqu'un qui permet justement qu'il amène, c'est le coach, c'est quelqu'un qui amène une équipe à aller dans la même direction. si un élément dans une équipe de groupes, si le goût laisse passer les trucs, l'équipe, c'est le coach, si, etc., etc., si il n'y a pas de personne capable d'être des attaquants au club pour marquer des buts, c'est le coach. Par conséquent, il appartient aux chefs d'entreprise de faire équipe, de faire équipe. Vous êtes, les chefs d'entreprise sont des chefs d'orchestre, des chefs d'orchestre, qu'est-ce que c'est qu'un chef d'orchestre ? C'est quelqu'un qui réellement fait de la bonne symphonie, c'est quelqu'un qui fait de la bonne musique. Il est un chef d'orchestre de même. Pour moi, mon dame, et Dieu, et je sais, et je sais que beaucoup, parce qu'il y a tellement de problèmes, le chef d'entreprise perds qui, quelquefois, il y a chacun mais chaque écrit qui me coûte comme si l'impôt et tout ça, le chef d'entreprise n'est pas toujours en mesure de maîtriser tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Je m'arrête là, parce que je parlais peut-être et j'attends maintenant que j'attends à vous répondre de la manière la plus fraternelle et affectueuse possible.